Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore on est avec la belle Barbara avec une photo douce. Pour aller voir la douceur de Barbara, vous allez sur YouTube et vous cherchez Nightmare, Savior of the Damned. Vous verrez que ce n'est pas la même chose, ça vous donnera une autre image de la demoiselle. Alors, aujourd'hui on va répondre à une question que Joël a posée sur le groupe Facebook OuiWiPhoto Lightroom Photoshop et il demandait est-ce qu'on peut exporter en WebP à partir de Lightroom. Alors WebP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un format d'image, c'est utilisé beaucoup sur le net actuellement, c'est plus pratique que du JPEG, donc c'est un format qui est de plus en plus utilisé. Et dans Lightroom, on n'a pas ce format-là, c'est-à-dire que quand vous faites export, ici on va faire exporter. Ok, on va voir ce qu'on a dans les exportés. Si vous allez dans les formats de fichiers ici, vous n'avez pas encore WebP. Alors ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant on ne l'a pas. Alors, comment faire pour, à partir de Lightroom, exporter quand même en WebP ? On va essayer. Et pour ça, si vous avez Lightroom d'une manière officielle, vous avez Photoshop d'une manière officielle. Et puis si vous suivez mes épisodes, vous avez déjà suivi l'épisode qui s'appelait Droplet pour Photoshop et l'épisode qui s'appelait Droplet pour Lightroom. D'accord ? Donc on va essayer d'utiliser ces trucs-là. Et pour rester à l'intérieur de Lightroom, mais en utilisant Photoshop pour le faire à notre place. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà prendre cette photo, on va l'envoyer vers Photoshop. Ce qui est important, donc j'espère que vous avez bien écouté cette phrase. Vous devez, sous Windows, exécuter Photoshop en mode administrateur pour que votre Droplet fonctionne. Autrement, ça ne fonctionnera pas. Je vous avais déjà sensibilisé à ce truc-là. Pour exécuter Photoshop en mode administrateur, on va regarder la barre de tâche. Moi, par exemple, il est attaché là, mais vous avez Adobe Photoshop, clique droit ici, et vous avez exécuter en tant qu'administrateur. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes administrateur de votre poste que ça fait la même chose qu'exécuter en tant qu'administrateur. Donc moi, mon Photoshop, là, qui est ouvert, il a été exécuté en tant qu'administrateur. C'est important. Autrement, votre Droplet vous mettra un message d'erreur, du style. Je n'arrive pas à communiquer avec Photoshop. On va exporter ça. J'ai un preset standard de base qui s'appelle Temple 2048, qui met ça dans un répertoire Temple. La photo s'appelle toujours Photo. Il me dit qu'elle existe. Oui, elle existe, puisque c'est toujours le même nom. Je fais écraser et je vais me retrouver donc dans Photoshop avec Barbara. Parfait. Jusque là, tout va bien. Maintenant, je veux exécuter ma Droplet. Pour ça, je vais d'abord créer l'action qui m'intéresse. Donc l'action, c'est que je veux sauver ça en WebPay. Si je fais ici fichier enregistré sous, enregistré sous, enregistré sous ici, vous voyez que j'ai le format. Alors ça, ça m'énerve. Hop là, vous avez le format WebPay ici. Bon. Imaginons que l'image que j'envoie soit pas un JPEG, mais soit un TIFF. Donc, image, mode et un TIFF 16 bits. C'est ça qui va être intéressant à regarder. Donc, image, mode, 16 bits ici. Si je fais fichier enregistré sous, ici, je n'ai plus WebPay. Donc, il faut être en profondeur 8 bits et pas 16 bits. Donc, ce qu'on va peut-être faire dans l'action, c'est qu'on va commencer par, je me mets en 8 bits. Donc là, je vais rester en 16 bits pour pouvoir enregistrer ça dans l'action. Donc, on va dans les actions qui sont ici ou qui sont là, fenêtre, actions, d'accord ? Et vous allez dire, j'en crée une nouvelle que je vais appeler export WebPay. OK. Enregistré. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire image, mode, je le mets bien en 8 bits pour être sûr. Et je fais ensuite fichier, enregistré sous. Et je choisis ici le format WebPay, enregistré. Photo WebPay existe déjà, oui, parce que j'ai dû faire des tests. Ici, très bien, je vais laisser ça pour l'instant. On pourra faire un cours sur le format WebPay plus tard et la bonne optimisation pour les sites web. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. OK. Et je vais ensuite fermer l'image, fermer l'image. Voilà. Et là, je vais maintenant dans les macros et j'arrête l'enregistrement. Donc, vous voyez que j'ai fait changer le mode en 8, enregistré en tant que WebPay, machin. Là, on a un petit problème qu'on ira résoudre plus tard. C'est-à-dire qu'il l'enregistre forcément dans ce répertoire-là. On va déjà voir si ça marche. Et ensuite, on verra comment on résoutre ça. Parce que dans Lightroom, vous voulez peut-être le mettre ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de le mettre là. Donc, on verra s'il y a un moyen de changer ça après. Et ensuite, je ferme l'image. OK. Donc, ça, c'est mon truc. Ça marche plutôt pas mal. Si je veux vérifier que ça marche, je vais retourner à l'intérieur de Lightroom. Là, je vais prendre une autre image. Ici, par exemple, je vais exporter en 2048. Écraser. Très bien. Je vais me retrouver dans Photoshop avec mon image. Je vais prendre mes actions. Je vais faire Export WebP. Je vais exécuter. Je n'ai pas de message d'erreur. D'accord. La photo, c'est bien fermé. Parfait. Maintenant, je vous propose d'aller voir. Est-ce que Photo.jpg WebP, pardon, dans le répertoire P Temp, est bien la bonne ? Donc, on va aller voir ça. Et donc, on voit que là, j'ai bien Photo WebP, OK, qui est là. Et c'est la bonne. Donc, il a bien fait le boulot. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est donc de créer le droplet dans Photoshop et ensuite de l'appeler à partir de Lightroom. Allez, c'est parti. On y va. Alors, avant d'aller dans Photoshop, on va ici dans Lightroom, aller dans les préférences. C'est quelque chose que je vous avais montré aussi lorsque je vous ai montré l'épisode des droplet. Paramètres prédéfinis, afficher tous les autres paramètres. Il doit me mettre sur un répertoire Lightroom. Très bien. Là, je vais chercher quelque chose qui s'appelle Export Action parce qu'en fait, ce que je mets là, ça apparaît plus facilement dans le menu Exporter après. Donc, je vais mettre ma droplet ici ou mon droplet là. Il faudra un jour que j'aille voir si c'est ma ou mon. CTRL-C et on va garder ce chemin. Donc, je viens de le copier et on va aller dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, fichier, ça doit être dans Automatisation, Créer un droplet. Alors, c'est un droplet. Voilà, on le sait. Photoshop, c'est un droplet. Là, je dois dire où est-ce que je veux le mettre. D'accord, déjà, à quel endroit. Donc, je vais faire Sélectionner. Et je vais aller le mettre là où il y a les exports Action. D'accord. Et je vais l'appeler Export WebP. Très bien. Il me va bien. Il m'a pris l'action que j'avais enregistrée qui s'appelait Export WebP dans l'ensemble 008photo. Parfait. Je ne change rien derrière. Je vous avais expliqué un peu dans l'épisode qu'on pouvait faire pas mal de trucs là-dessus. Là, je vais rester relativement simple. Et puis, maintenant qu'on a fait ça, on va retourner à l'intérieur de Lightroom, tout simplement. Donc, nous voilà dans Lightroom. Donc là, on va pouvoir faire clic droit. Et puis, on va faire Exporter. Hop là. On va prendre le Temp 2048. Donc, Temp 2048. Ça exporte en ptemp, un JPEG, qualité 80. Ça s'appellera Photo. Très bien. Et puis, on va ici ne pas ouvrir dans Photoshop 2024. Mais on va ouvrir dans Export WebP qui apparaît là parce que je l'ai mis dans le répertoire des Export Action de Lightroom. Voilà. Ça, je vais tant qu'à faire le sauver. Je vais appeler ça Export WebP. Créer. Créer. C'est parti. Donc là, normalement, je ne suis pas mal. Ce qu'on va faire, on va prendre encore une autre photo. D'accord ? Pour à chaque fois vérifier que ça marche. Donc là, je vais faire Annuler. Très bien. Et je vais prendre une autre photo de la belle Barbara. On va prendre une photo. Tiens, on va prendre celle-là. D'accord ? C'est un peu moins doux. Et on va faire Exporter, Exporter. Et là, j'ai Export WebP. Donc, je vais lancer ça. C'est parti. Ecraser photo.jpeg. Oui. Parce que de toute façon, vous passez d'abord par la photo source. Donc, écraser. Exporter un fichier. Voilà. Il m'a lancé Photoshop. Et il a refermé Photoshop. Donc, maintenant, est-ce que j'ai bien mon photo WebP qui est la bonne photo ? Je vous propose d'aller vérifier. Et vous voyez qu'en effet, c'est la bonne photo. Ok. Donc, ça, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire une série de photos. Pas une série. Pour l'instant, une seule en WebP. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va tester avec plusieurs photos. Donc, je suis à nouveau dans mon Lightroom. On va dire que je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Tiens, qui était pas mal. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre trois photos qui sont différentes, qu'on a encore jamais exportées. D'accord ? Et là, je vais faire clic droit. Je vais faire exporter. Et je vais faire... Alors, il va me dire, attention, il y a des photos qui existent déjà en JPEG. Très bien. Pas de souci. Écrasé. Voilà. Là, il a fait quelque chose. Mais rien d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va aller voir dans les répertoires. D'ailleurs, vous voyez que là, sur ce coup-ci, il n'est pas allé dans Photoshop. Alors, il est peut-être allé, mais en tout cas, on ne l'a pas vu. Donc, on va aller voir si dans le répertoire, j'ai bien mes photos exportées. Et dans mon répertoire, j'ai bien les photos exportées. Photos, la première, la deuxième, la troisième, en WebPay. Alors, j'ai les JPEG à côté, évidemment. D'ailleurs, je pourrais m'amuser à effacer la JPEG, quelque part. Dans la macro, à l'intérieur de Photoshop, je ne sais pas si on peut faire ça. Je ne suis pas sûr. Mais on pourrait imaginer. Donc, vous voyez que là, j'ai pris une série de photos et je les ai exportées en WebPay d'une manière tout à fait transparente. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Si je change de format de fichier, on va dire qu'on va passer par du TIFF. D'accord ? On va tester ça aussi. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit, exporter. Je vais aller exporter là. Je vais prendre mon WebPay, qui est export WebPay ici. Et je vais lui dire, ce n'est plus du JPEG, mais c'est du TIFF. En 16 bits par composant. Très bien. Et je vais même, je ne sais pas, m'amuser à changer. Je ne vais pas redimensionner. D'accord ? Juste pour voir ce que ça fait. Voilà. Et export WebPay à la fin. Très bien. Et ça, je vais le mettre à jour. Donc, mon export WebPay, clic droit, met à jour avec les paramètres actuels. Voilà. Je l'ai mis à jour. Ok ? Donc, je reprends mes trois photos, ou je vais en prendre trois autres. D'accord ? On va en prendre trois autres. On va, tiens, on ne va pas aller avec, on va changer de modèle. On va prendre, par exemple, tiens, j'ai vu passer Ariane. J'ai fait une séance avec Ariane. Très sympa. Il n'y a pas longtemps. Voilà. Avec Ariane. Et on va prendre, on va prendre celle-là, que j'aime bien. Et puis, on va prendre celle-là, que j'aime bien aussi. Alors, j'appuie sur CTRL, pour les sélectionner. Et celle-là, que j'aime bien aussi. Donc, là, voilà. J'ai mes trois photos. Mes trois photos sélectionnées, vous voyez, qui sont là, là et là. Et je fais un clic droit. Et je fais exporter. Et je fais export WebPay. Export de trois fichiers. Là, c'est un peu plus long. Voilà. Il n'est pas allé dans Photoshop. Et là, de la même manière, on va aller voir, est-ce que mes images sont là ? Et donc, vous voyez que mes images sont bien là. J'ai les WebPay et j'ai les TIFF à côté. Donc, il m'a fait les TIFF et les WebPay derrière. Et c'est transparent. Parce que je suppose, quand il y en a plusieurs, il ne va pas dans Photoshop. Tandis que quand il n'y en a qu'une, il y va. Mais quand il y en a plusieurs, il ne doit pas y aller. Donc, voilà la chose. Alors, maintenant, ce qui nous embête, c'est que vous avez vu que c'est en pétampe. Et ça va être toujours en pétampe. Et c'est ça, mon problème. Donc, ça, on va essayer de le résoudre. Parce que dans le droplet que j'ai, c'est pétampe. Et ça, on va voir comment ne pas avoir ça. Donc, pour éviter tout ça, vous allez aller dans Fichier, vous allez aller dans Automatisation, vous allez aller dans Créer un droplet. D'accord ? Là, on n'avait pas trop touché aux choses. Et en fait, on va toucher. Là, on va dire Enregistrer, Fermé. Et vous allez cliquer sur ce petit truc-là. Et donc, en faisant ça, il va se mettre de base dans le répertoire où il y avait l'image source. OK ? On va faire OK. Est-ce que je veux écraser mon droplet ? Oui. D'accord ? Avec cette modification. Et maintenant, on va aller à l'intérieur de Lightroom voir ce qu'on pourrait faire. Donc, nous voilà dans Lightroom. Donc, on va aller dans Exporter, 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 Exporter qui se trouve ici. Très bien. On va aller dans Export WebP qui est là. On va plus se mettre dans un dossier spécifique. On va dire Dossier de la photo d'origine. Je vais placer ça dans un sous-dossier que je vais appeler Export Test ou Export WebP, tiens, puisque c'est WebP. Très bien. Renommé, non. Je veux que ça soit juste le nom du fichier. Très bien. Ensuite, je vais partir sur un JPEG en qualité 100 que je mettrai ensuite en été grand standard et redimensionné en bord large de 1000 pixels. Très bien. Voilà. C'est juste pour voir si ça marche. OK. Puis ça, je vais mettre à jour. Mettre à jour avec les paramètres actuels. Bien. Maintenant, je vais prendre différentes photos. Prendre celle-là, celle-là. J'aime bien celle-là aussi. J'aime bien celle-là aussi. Et je vais faire Exporter WebP. Donc là, normalement, tout ça, ça doit amener les photos dans leur dossier d'origine, dans un sous-dossier Export WebP. Et dedans, je dois donc retrouver les JPEG. Mais aussi, en théorie, je dois retrouver les WebP. On va voir ce qui se passe. Je lance. Voilà. Ça fait quelque chose. Bon. Je vous propose qu'on aille voir dans le dossier des photos. Alors, toutes celles-là, elles sont dans le même dossier, mais on ira tester avec des photos qui viennent d'un autre dossier. D'accord ? Je vais faire Atteindre dans l'explorateur. Atteindre dans l'explorateur. Je suis dans mon dossier. Très bien. Alors, c'est pas mal. J'ai un dossier Export WebP qui est là. Et dedans, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai les JPEG et j'ai les WebP. Voilà. Donc, j'ai réussi à exporter dans le dossier que je voulais. Puisque c'est Lightroom qui a envoyé le dossier à Photoshop. Et il s'est démerdé. Il les a bien mis là. On pourrait mettre un dossier spécifique. Ça marcherait pareil. Puisque là, maintenant, mon drop-play prend juste le dossier où est le JPEG et il met le WebP à côté. Alors, on va s'amuser. Tiens, on va tester. Donc ça, on a vu ça. On va fermer ça. On va se mettre dans directement mon truc modèle ici. On va se mettre comme cela. Puis on va sélectionner deux ou trois photos de modèles différents. On va prendre par exemple la belle Cassie ici. Puis ensuite, on va prendre la belle Marie ici. Voilà, donc on est dans deux dossiers différents. Ça n'a pas été fait le même jour. Je vais faire exporter, exporter, WebP. WebP, WebP, WebP. Je commence à être fatigué. Excusez ma voix d'ailleurs. J'ai une voix un peu bizarre aujourd'hui. Mais je sors d'un petit Covid. Alors, voilà, il a fait la manip. Ça a été plutôt rapide. Donc à ce moment-là, je vais prendre la première. Ici, je vais faire afficher dans l'explorateur. On va aller voir si là-haut, j'ai un répertoire. J'ai mon export Web qui est bien là avec le JPEG et le machin. Et je vais aller pareil pour la belle Marie qui est là, affichée dans l'explorateur. Et là, j'ai bien aussi l'export WebP avec dedans mon JPEG et mon Web. Donc mon Droplet est compatible, multi-répertoire et multi-format d'ailleurs, puisqu'on a vu que ça pouvait marcher avec du TIFF et du JPEG. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut faire un peu ce qu'on veut à l'intérieur de Lightroom. Vous voyez que Photoshop n'apparaît même pas à partir du moment où vous prenez plusieurs photos qu'on n'en prend qu'une. Des fois, il apparaît. Alors des fois, il apparaît. Des fois, il n'apparaît pas. C'est assez bizarre. Je n'ai pas encore compris le concept. Mais en tout cas, pour mon test-là, ça marche parfaitement. Voilà. J'espère que ça vous servira. Donc vous voyez, comme ça, on peut ramener, entre guillemets, des formats qui n'existent pas à l'intérieur de Lightroom en utilisant Photoshop. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir.